Yash ! Salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite live reaction des familles du chapitre 260 de My Hero Academia, au beaucoup de nos heroes, Academia, je te laisse encore une fois le qualifier comme tu le souhaites, un chapitre qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, en tout cas dans la nuit, d'ailleurs, je précise bien que c'est une revue du chapitre, là je vais aussi faire la revue des trois derniers épisodes, mais pour le coup, c'est pas celle-ci, donc voilà, elle sortira aussi en temps et en heure, parce qu'elle sortira à peu près tout en même temps, c'est pour ça que je le précise maintenant, du coup, on va rentrer directement dans le sujet, après la lourdeur du chapitre précédent, où pour le coup, le plan de Hawks semble avoir fonctionné à merveille, et où les vilains semblaient ne se douter de rien, mais bon, ça paraît être un petit peu trop idyllique, trop beau, on va voir ce que ça va donner, let's go ! Hôpital de Jakku, alors, Villa du Mont Gunga, si je ne dis pas de bêtises, voilà, comme les Gungans dans Star Wars, moi j'avais envie de la faire, donc environ 80 km les séparent, donc entre Oxe et Indywar, donc avec un double assaut à simultané, l'oeuvre de toute une vie, bon, après, je ne sais pas si ça fait écho à ce plan-là, ça sera un peu abusé, et du coup, le docteur, et donc, j'aime bien, il y a Mike et puis Aizawa qui sont juste derrière Indywar, comment, comment, docteur ? Et il s'est fait choper par les fils d'Aizawa, forcément, et du coup, il est tellement stressé, alors, il semblerait que les registres étaient faux, et donc, l'autre, comment, il suffoque ? Il a vieilli dès l'instant où tu as posé les yeux sur lui, ce qui veut dire qu'il a bel et bien un alter, serait-ce cet alter qui a maintenu All4One en vie tout ce temps ? Ouh, putain, on apprend des trucs grandement intéressants, mais nos mous noirs, en particulier, disposent tous d'une hyper-régénération, les alters peuvent se ressembler, mais c'est loin d'être commun, c'est ce qu'on appelle un alter rare, donc, ils ont répliqué l'alter, ou alors, ils l'ont créé artificiellement, je pense que c'est plus que c'est ça, c'est toi qui as fourni cette technologie à All4One, wow, cool, bah oui, bah sans lui, il n'aurait jamais pu, je pense, autant asseoir sa domination, en tout cas, il est à faciliter, tu as pu le mettre en application pour de la médecine régénératrice, ça revient à utiliser un cheat code, c'est pas faux, un peu comme les pilules, tu vois, qui suppriment les alters, ou les boosters d'alters, malgré tout, pourquoi l'avoir utilisé comme tu l'as fait ? Bien dit Mike, pourquoi t'as fait ça, espèce de vieux dégénéré ? Et je pense qu'il pense aussi à son collègue, tu vois, qui est lié aussi à Kurogiri, parce qu'il a aussi son rôle à jouer là-dedans, arrêtez, ne soyez pas si brutaux avec lui, qui a bien pu faire le docteur pour mériter ce traitement, mais dégage toi ! Alors reculez, monsieur, dame, alors qu'est-ce que, alors attends, c'est mal ce que vous faites, il faut que vous sortiez, ah, et ça va peut-être donc se retourner contre l'héros, ce qu'on voit ici, c'est ça qu'il essaie de nous dire, on évacue l'hôpital en entier, au cas où l'on doive affronter des nomous, oh, il y a le héros, putain merde, j'ai plus son nom, en tout cas, voilà, qui a un costume de chat, tout ça et tout, qui avait aussi ses collègues qu'on avait vus, durant le camp d'entraînement, rappelez-vous, j'ai totalement zappé son nom, mais je viens de me rappeler de son visage, et il y a ses collègues aussi dans le coin. Alors dans un scénario idéal, on s'emparerait de cet endroit sans faire couler de sang, ses nomous sont programmés pour obéir à un maître déterminé, c'est pas vraiment des êtres vivants, tu vois, pour le coup, c'est des êtres artificiels, certes vivants, sans ordre à suivre, ce sont juste des lourdeaux inutiles, c'est ce qu'on a appris en étudiant, ce qu'on a capturé, ouais, mais il en existe tellement de sortes différentes, tous les gens sur qui tu as fait tes expériences et que tu as jetées ensuite, il te passe ce message, c'est à notre tour de jouer avec toi. Il dit Aizawa, et putain, le dessin Horikoshi Sensei s'est amélioré, mais là, franchement, je sais pas si c'est par rapport au doc, tout ça et tout, qui veut vraiment citer là-dessus, par rapport au grimace, mais là, vraiment, on enchaîne les gros plans, tu vois, pour le coup, depuis quelques chapitres, et franchement, ouais, il y a du mieux, il y a même beaucoup, beaucoup de mieux. Non, pitié, je vous en supplie ! Alors, Mirko, ayez pitié ! Endeavor, on n'est pas tout seul ! Oh là là ! On n'est pas tout seul, comme dirait l'autre ! Et du coup, ah ouais, ok ! Donc, on voit la petite armada de Nomu qu'il avait à disposition. Oh putain, ouais, d'accord ! Et là, du coup, ça commence un petit peu à se déchaîner, là, sur la petite double page, stylée. Et alors, attends... Ah ouais, ils ont pu l'extraire, le récupérer. Alors, comme ça, les organismes répliqués à l'aide du double ne sont pas effacés par l'alter. Je vois The Head, c'est bon, à savoir... Alors, ah ouais, d'accord, ok ! Donc ouais, en gros, ils peuvent continuer d'utiliser leurs alters, les Nomu, malgré tout ça. Alors, oh oh ! Si vous saviez que j'avais à disposition une technologie de réplication, vous auriez dû être plus prudent ? Non, ça serait trop, vous demandez, je présume. Oh ! Alors, ah, c'était aussi un double du... Du docteur, c'est ça que ça veut dire ? L'alter... Ah bah oui, ouais, l'alter de Twice. Mais après tout, et de compresses aussi, je crois, couplées. Comment aurait-il pu le savoir ? Je crois qu'on voit Shigaraki dans l'incubateur qui a peut-être pratiquement terminé sa transfo. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un Nomu. Rappelez-vous, parce que c'est vrai qu'il avait beaucoup de cuves, si c'est bien ce même labo-là. Alors, comment aurait-il pu le savoir ? Je laissais mon double s'occuper des affaires à la surface pendant que j'étais... Merde. Pendant que j'étais... Excusez-moi, j'étais affairé à travailler sur mon chef-d'oeuvre, Tomura Shigaraki. Donc ouais, bah si, c'est bien ça. Satané héros toujours à fourrer leur nez où il ne faut pas. Je ne voulais pas abandonner l'hôpital. Ont-il la moindre idée du temps et des équipements nécessaires à la réplication et la cultivation d'un seul alter ? Ou bien... Ah ouais, d'accord, en gros, là, tout ce qu'on voit dans ses étagères, c'est des alters, pour le coup. Tu vois, c'est peut-être qu'il a pu récupérer grâce à Wolframan, tout ça. Il y a encore beaucoup de mystères, mais en même temps, c'est si excitant. Ou bien... Alors attends, d'à quel point j'ai dû travailler pour amasser ce stock d'alters ? Ah bah ouais, voilà, donc t'as la preuve. Après, est-ce qu'il peut les disséminer un petit peu comme il le veut ? Et du coup, est-ce qu'il aurait fait la même chose à Midoriya ? Parce qu'on sait que c'est lui qui a diagnosticé ça à Midoriya, donc ce ne serait pas techniquement impossible. Là, ça pourrait confirmer une très très vieille théorie, donc à voir. Il sent tout cela le travail de toute une vie, mon sang, ma sueur et mes larmes, ainsi que les jours heureux passés avec All for One, tout est là. Et du coup, de toute façon, on va avoir une flopée, je pense, de nouveaux ennemis, de toute façon, comme on peut le voir avec les incubateurs, et là, ils sont tous, donc tous très certainement pratiquement terminés de développer. Alors, je ne sais pas si ça sera tous des Nomu, mais... Enfin, peut-être pas Shigaraki, bah oui, pas Shigaraki, mais quand même. Oh, et du coup, on voit notre petite héroïne qui arrive et... Ah ouais, ok, d'accord, qui fonce directement dans le tas. Pas le temps. Ah ouais, ah ok, elle explose tout. J'ai une décision difficile à prendre, donc là, c'est le Toei qui parle. T'as mal à déterminer, Johnny. J'ai besoin que tu nous téléportes hors d'ici, Shigaraki et moi, avec Sasso, donc il a les mêmes facultés que Kourguet, donc c'était le Mini Nomu qui avait les baskets de Kobi, tu vois, pour le coup, pour l'hommage, comme je l'avais évoqué la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'il l'a appelé Johnny ? Il aurait pu l'appeler Kobi, ça aurait été pas mal, tu vois. Bah, ça aurait pu de porter plainte. Ah, et puis on voit notre miss, pour le coup, bah ouais, ok, qui vient de faire une éruption fracassante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah ouais, d'accord, elle vient d'enchaîner tous les incubateurs et tout. Enfin, au bout du moins une partie, j'ai l'impression. C'est toi le vrai, et là, pour le coup, ouais, écrase ce vilain, mais je sais pas, quelque chose me dit que... Ah là ! Ah putain, ouais, ça va ! Ah, ça va être tendu ! Ça va être tendu, cette affaire dans le prochain chapitre. Bah, je sais pas si Giganto Maca est dans le coin, bah, j'ai évoqué ça la dernière fois, mais bon, vu la taille du bestio, c'est vrai que ça paraît très difficilement envisageable. Alors, qu'il y ait une armada de Nomu, ouais, on aurait pu s'en douter, c'est vrai, là, pour le coup, ça paraît là aussi logique. Mais quelque chose me dit qu'il y a autre chose. C'est, voilà, c'est pas possible que ce soit aussi simple, ou alors peut-être qu'il va téléporter Giganto Maca directement ici pour protéger Shigaraki, si jamais, parce que de toute façon, il est toujours dans l'incubateur, donc il a pas totalement terminé, je pense, sa transformation, faut qu'il sorte par lui-même, tu vois, un peu en Instagram, si je devais faire un parallèle avec Pokémon, bah c'est vrai que pour le coup, il est plutôt intéressant celui-là. Mais, mais ouais, enfin, oh là là. Ou alors il est prêt, et c'est là qu'on va voir sa première, donc on va voir un petit peu l'étendue de ses talents, tu vois, en guise de l'introduction de ça et tout, mais en tout cas, ouais, ce nouvel arc là, il démarre, mais ouf, tambour battant sur les chapeaux de roue, bon, à part qu'on a un peu lâché une divore, mais, oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, franchement, ça promet de ouf. Allez, on va terminer en reprenant un petit commentaire sans transition, c'est disparu. Je pense surtout que HXH a mieux fonctionné parce qu'il est arrivé au bon moment, JoJo's était beaucoup trop en avance, ouais, c'est vrai, sur son temps qu'il était trop space pour les lecteurs ordinaire des années 80, ouais, et pour le coup, il le redécouvre aujourd'hui, en tout cas pour les lecteurs mondiaux, parce qu'au Japon, il a quand même cartonné, tu vois, il a eu son succès, à juste titre. Je pense, grâce au nouveau film maintenant, même les enfants vont connaître Robotnik, et bah ouais, pour le coup, joué par Jim Carrey dans le film. T'as fait une grosse pause, aussi, il me semble, il faut rester constant, bah bah ça va payer, bah j'ai toujours continué de publier des vidéos, c'est ça que tu soulignes, c'est peut-être juste par rapport à Maillot, j'en publie un petit peu moins, mais bon, regarde, là j'enchaîne, pour le coup, tu vois, live avec Shamsa et tout, en plus elle va pas être très très longue, je pense celle-là, mais au moins, on a pu aller à l'essentiel, bah après en même temps, c'est un chapitre full, limite full action, bon après, qui ouvre aussi des possibilités, je les ai soulignés, on verra. Ça m'étonnerait que le docteur n'ait pas d'alter en connaissant All for One, en parlant du docteur, et surtout avec toute la collection qu'il a, il a dit qu'il a masse de cliniques, etc., du coup, est-ce que la mère de Choteau est peut-être dans l'une de ses cliniques, ça, c'est très intéressant comme hypothèse, pour le coup, je suis 100% avec les vilains, je m'en fous complètement des héros, c'est la première fois que ça me fait ça dans un anime, penses-tu que c'est le dernier arc ? Ah, peut-être pas le dernier, enfin, ou alors ça sera vraiment un big big gros arc, je sais pas, franchement, ça peut peut-être déboucher sur une ellipse, avec la victoire totale des vilains, ça m'étonnerait que ce soit le dernier, mais qu'on se rapproche de la fin après celui-là, ouais, on verra, tu vois, pour le coup, mais en tout cas, celui-là a le potentiel d'être le meilleur arc de Mayeron, très clairement, et pourtant, tu vois, on les a enchaînés, les gros arcs. Il a aussi une polémique, voilà, par rapport au nom du docteur, du coup, Kohei Orykoshis, Kohei Orykoshis-sensei sera obligé, donc, de changer son nom à cause des personnes qui l'ont critiqué, alors qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, d'ailleurs, il y a eu les excuses publiques et de la Shueisha et d'Orykoshis-sensei, pour le coup, c'était à leur honneur, surtout que, voilà, c'était pas du tout le but visé, voilà, il y avait une autre symbolique par rapport à ce qui était à signifier, notamment par rapport à Shiga, qui faisait référence, bien sûr, à Shigaraki, avant tout, c'est important, d'ailleurs, je l'ai relayé sur Twitter, si vous voulez aller vérifier. Alors, hello, hello à toi, alors, j'ai vraiment hâte de voir la suite de cet arc qui s'annonce normalement du bon, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une couille dans le pâté, ouais, je le dis, à un moment donné, je me méfie de ce médecin comme la peste, il est louche depuis le premier chapitre du manga, où sa tronche est pas paru, bah ça, pour une divorce, je suis partagé, je préférais qu'il survivre pour le moment, car je suis persuadé qu'il a encore des choses à faire pour l'histoire et les autres personnages, et pour Touïa, pour, voilà, la révélation vis-à-vis de Dabi, si jamais ça se confirme, à voir. Mais d'un autre côté, j'ai un super mauvais pressentiment à son sujet, ouais, comme pour All Might, je vais vraiment finir par penser que Midoriya porte la poisse, All Might, Night High, si ça se confirme, Indivore, plus personne ne voudra de lui dans son agence, ah bah ça, et pour le coup, il n'y aura plus que lui pour prendre le relais et le flambeau à un moment donné, à l'instar d'un Naruto, dans Naruto, donc White Fancy. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite review des familles vous aura plu, je n'ai pas encore de faire énormément de plaisir à vous la faire, franchement, c'est de live réaction, pour le coup, pour le repréciser, même si, bon, vous savez, voilà, j'essaie de faire un maximum de fusion entre live réaction et puis review, et le meilleur, forcément, quand même fois aussi, s'annonce pour la suite, j'adore ce que ça va donner, j'ai hâte de voir si on va avoir des no-goos libérés, j'espère juste qu'ils n'ont pas tous été détruits parce que leur incubateur a été détruit, ce sera un petit peu du gâcher, un petit peu dommage, et surtout, hâte de voir Shigaraki, même si, en vrai, j'ai envie, voilà, qu'on repousse le teasing à encore un petit peu plus loin, tu vois, qu'il puisse être extrait sans qu'on ait besoin de faire rappeler la ligne, même si, si on pouvait avoir sa première nouvelle intervention maintenant avec ses nouveaux pouvoirs et son éveil, ça pourrait être quelque chose, tu vois, encore plus ouf que la fin de ma vie d'un Academia, et ça, ça franchement, ça pourrait être balèze, bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, si la barre, restez connectés, prenez soin de nous, c'est un chapitre assez court, quand même, mine de rien, maintenant que j'y repense, donc, voilà, quand on va se sortir de mon cœur, ça explique aussi, tu vois, pourquoi cette vidéo est aussi courte, bref, d'ici là, restez connectés, prenez soin de nous, c'est la toute nouvelle vidéo, et ça, on va.